Salut à tous, NBA, la draft 2021 aura lieu le 29 juillet 2021. On apprend qu'hier, Christian Westbrook a fait un triple double avec 35 points, 21 passes décisées et 14 rebonds lors de sa victoire contre l'Indiana, le français Joel Ayali et Gozaga sont qualifiés pour le final fort de l'FCIL. La première édition du basketball Africa League se tiendra au Rwanda, à Kigali. L'UFA est prête à supprimer la juge limitée à 30 spectateurs dans l'Estade pour l'Euro. Les autorités anglaises et russes pourraient autoriser d'avoir du public pour prendre l'Euro. On apprend aussi que Marc Desbarbas, le président de foot amateur, est proche de Nouvelle-Grecque, quitte ses fonctions. De même que Vincent Nouvelle-Grecque, membre de la Ligue Gouverneur Ronald, qui a monté sa propre liste et considéré qu'il perdait ainsi ses chances de l'emporter. C'est le départ de Pierre Samuelssov, le directeur à soin de la Fédération française de pouvoir et le directeur de la LFA. Du côté de l'Italie, Jean-Pierro Gasperini, l'entraîneur de l'Encanta, a été élu meilleur entraîneur de la saison 2021-2020. Le parti décroche, le panchimador et Bandor. Quant à Buffon, il est suspendu un match pour Biassegne. Les trois prochains matchs d'Amiens sont reportés pour cause du Covid. Car Mavinga voudra évoluer au Réal Madrid, il n'y a qu'une exception évolue au Réal, alors que le PSG non-cétario natif et Chelsea le suivent aussi. Quant à son argent, Jean-Pierre Burnett, il voit en lui une super-hautaire. Caille Ravois a évoqué ses admis, des difficultés à s'adapter au club de Chelsea. Thierry Henry se positionne pour entraîner le Celtic Galgo. Mais selon Romain Nigueux, le Bayern ne songera pas à remplacer Lewandowski. Parallement, on apprend aussi que Milo Rayola a attaqué Ferguson à propos de Pogba. Il a déclaré quand Ferguson m'a critiqué, c'est le plus grand compliment qu'il pouvait me faire. Ferguson avait l'habitude que les gens viennent le voir et disent oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur. Quand Ferguson a quitté Manchester, il n'y a que le propriétaire du club au moment du rachat de Pogba. En 2016, il m'a dit que j'avais eu raison. Ferguson ne croyait pas en Pogba. On apprend que les meilleurs gardiens de pénalty en Ligue, en termes de réussite, sont Petrovic avec 60% de tirs arrêtés. Romain Sala et Eli Kawashima et Navas. Quant au pénalty arrêté, le premier gardien est Benoît Costille avec 16 arrêts. Le deuxième est Mandanda avec guitare, 11 arrêts. Le troisième est Baptiste René avec Neupharie. Le quatrième est Mac Mignon avec 7 arrêts. Les cinquièmes sont Pedro, Pedro, Gorgonique de Reims, Walter, Benitez et Anthony Lopez avec 6 arrêts. Quant à Roberto Martinez, le gros sélectionneur de la Belgique, qui milite pour Nice et élargie à 27 jours à l'Euro, l'Amnesty. L'Amnesty International appelle Angleterre à manifester contre les conditions de travail des migrants au Qatar. On apprend aussi que les 5 joueurs du 7 du Gage Gorangeur ont écopé de 6 matchs de suspensions pour enfreindre le protocole contre Covid. En euros espoir, les Pays-Bas, vainqueurs de la Hongrie, 600, se sont qualifiés pour les quart de finale. De même que la Mali, qui a fait match de nuit contre la Roumanie. En éliminatoire de la Coupe du Monde, la Serbie a battu l'Azerbaïsien 2-1, le Portugal a battu le Luxembourg 3-1. Les plus tards pour le Portugal sont des Gozotas, Cristiano Ronaldo et Palinia. La Belgique a fait 8 à 0 face à la Ville-Russie. Les plus tards sont Bassoy, un doublé de Van Aken, un doublé de Trossard, un but de Doku, de Preste et de Benteke. Le Pays-Bas a gagné 1 à 0 grâce à un but de Dany Dunn. Les Pays-Bas se sont imposés à Gibraltar, 7 à 0. Par rapport au début de Luz de Jong, Barogouane, de Pays, dynadou, Malène et Van de Béc, le Monténégro a perdu contre la Norvège 1 à 0. La Turquie a fait match au but 3-3 contre la Lettonie, Cypres a battu la Slovenie 1-0. La Croatie a battu match 3-0 à noter le but de Modré. Et la Slovaquie a battu la Russie 2-1. L'Afrique du Sud a immobilisé sur le sélectionneur Mulefi Nseki. Le cas vert a validé son billet pour la Cannes 2022. De même que la Mauritanie, qui s'est qualifiée en République Centrafricaine et l'Éthiopie, a validé son billet malgré sa défense en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a marqué des buts grâce à Willy Beaulieu et coincé. Quant à l'arbitre, il a fait un malaise pendant la rencontre. Les Sénégalais ont fait un passage à Lettonie grâce à Kui. Un but de Kui. Le Japon a dominé la Mogolli 14-0. L'équipe de délin féminine demande 5 changements. On apprend aussi que Rebecca Weich arbitrera le 5 avril une rencontre des quatre anglais. C'est une première pour nos femmes. Du côté des médias, Pierre Ménège est suspendu jusqu'à un nouvel ordre. Quant à Darren Finet, il remplace Alessandro Ruiz dans le club du dimanche. sur Bélin Sport en tennis. Mèzevédèves a battu Française Tirafo en 2-7 à Miami 6-4-6-3. Quant à Patron Concordat, il a battu Diego. Jormane 6-3-4-6-7-5. Quant à Yannick Simer et Abadou, émis et Ousufouris en 2-7-6-3-6-2. Roberto Batista Agout a battu Jornismer 6-3-4-6-7-5. Quand chez les femmes, Arina Sabanaka a été battue par Hachibarti 6-4-6-7-6-3. En rugby, on apprend que Sofiane Guittoun de Toulouse s'est fait des ligaments. Projet antérieur, il a terminé sa saison. Du côté de Bordeaux-Balgue, Loral Mouefana, prolonge de 2 ans, soit jusqu'en 2024. Du côté du racisme 92, Dominique Borde est libérée à la fin de la saison. Du côté de Toulouse, Reynard Al-Chad est bloquée à Toulouse par les règles sanitaires irlandaises. En Coupe d'Europe, le PCR renforce son protocole sanitaire. Quant à la fédération sud-africaine, elle espère accueillir du public pour la tournée de Lyon britannique et irlandais. En basket, Fenerbahce, le CSK Moscou, l'EFS Istanbul et Milan sont qualifiés pour l'infériorité d'Euroleague. En Diplénite, les deux prochains matchs du monde seront portés. En Bas, Montpellier a dominé 4 décennies. Chaque semaine, 32 à 25 en Ligue européenne. Chez les femmes, Brest, Prolonge, Kéopal, Dario, Sandra, Toft et Agathe Kinou. Quant à Montpellier, ils affronteront Berlin en quart de finale. En psychisme, Jacques Chouard de l'agroupament SGJ, il s'est fracturé la main. Il doit renoncer au tour des flanges royales à la Philippe, mais intermède à sa carrière de coureur. En NFL, on apprend qu'il y aura un match de plus de saison régulière, soit 17 à la place de 16. Mathieu Hanski. Mathieu Baillet est champion de France de décembre. Victor Mufa-Gendel est victoriel de Combini, remporte son troisième titre au championnat de France. Victor Mufa-Gendel est champion de France du géant. Quant à Dorian Escané, elle est championne de France du géant du ski-al. Et en ski-al. On apprend que la Fédération Internationale prolonge son partenariat avec Loginets jusqu'à la saison 2025-2026. En rallye, Hyundai M Sport, Ford et Toyota, les constructeurs accueils du championnat du monde rallye se sont engagés pour les trois prochaines saison choisies qu'en 2024. Ils seront marqués par l'arrivée en 2022 des motos hybrides et technologiques. Le rallye de l'Akropole au remplace, le rallye du CILI en 2021. En moto, je fais l'Ikariu. Le couronneur du pilote TEC3 va se faire opérer du syndrome des loges. Quant à la direction paralympique russe, elle démissionne suite au scandale de dopage. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.